Musique Dark Souls, c'est un petit peu la suite spirituelle de Demon's Souls qui était une exclusivité PS3, cette fois le jeu est disponible sur PS3 et 360 en Occident donc c'est un jeu qui est réputé pour sa difficulté c'est un action RPG dans lequel on meurt très souvent mais qui a une formule très bien faite c'est-à-dire que le jeu est difficile mais t'es très content de mourir et de réussir à la fois Alors tout comme Demon's Souls, Dark Souls c'est un action RPG donc tu diriges ton perso librement tu peux l'équiper avec plein d'objectifs à trouver tu commences avec un personnage, tu choisis une classe, tu choisis un cadeau de départ et ensuite tu te balances dans l'aventure où tu vas rencontrer plein d'ennemis qui vont vouloir te faire la peau tout le temps ils sont souvent très difficiles à tuer, surtout les boss et on garde toujours cette idée de récupération des âmes c'est-à-dire que les ennemis lâchent des âmes, tu t'en sers pour monter en expérience, tu t'en sers pour acheter des objets et quand tu meurs, tu les perds toutes mais elles sont stockées à l'endroit de ta mort et elles attendent que tu reviennes pour les récupérer c'est-à-dire que si tu arrives à aller jusque là-bas, tu récupères toutes les âmes que tu avais si tu meurs entre temps, ça repart à zéro, ça fait une nouvelle tâche avec les âmes que tu avais sur ta nouvelle vie il n'y a pas de game over, c'est comme dans Demon's Souls mais c'est vrai que ce système est vraiment bien foutu et à côté de ça, il y a un système qui a été ajouté de feux de camp qui remplace un peu le Nexus où on pouvait accéder à tous les niveaux d'un seul coup là, en gros, tu as un point de départ et c'est un seul grand monde avec des feux de camp qui te servent grosso modo de points de respawn et qui te permettent de recharger ta vie, recharger ta magie sachant que les soins ont un peu changé aussi dans Dark Souls c'est des fioles avec des utilisations limitées tout comme les sorts donc ça change un petit peu la façon d'appréhender par rapport à Demon's Souls Un des gros points forts de Dark Souls c'est évidemment comme Demon's Souls son ambiance notamment à travers les environnements qu'on va traverser c'est vrai que c'est des endroits souvent très confinés où tu vas rencontrer des ennemis dans des endroits vraiment exigus il y a des murs qui soignent de merdasses t'as des ennemis qui peuvent être tout petits et qui peuvent te tuer super rapidement t'es toujours en état de stress les décors ont de l'ampleur on va dire t'es vraiment écrasé par certains décors quand t'arrives devant des châteaux ou des choses comme ça et surtout le caractère design alors autant pour les personnages c'est pas fantastique fantastique mais par contre au niveau des ennemis et surtout des boss qui sont vraiment flippants il y a des fois t'arrives devant le boss et tu te dis non c'est bon je veux rentrer chez moi il est vraiment trop horrible mais à la fois c'est ce qui fait tout le charme de Dark Souls et c'est vrai que pour un titre qui ne mise pas forcément tout sur la technique c'est super important d'avoir toute cette petite ambiance d'autant que la musique est pas vraiment très très présente mais il y a toujours des petits bruitages une ambiance générale qui fait que tu flippes ta mère le seul bémol de Dark Souls c'est un peu comme Demon's Souls la partie technique c'est à dire que From Software est doué pour créer des ambiances mais techniquement ils sont pas toujours à la hauteur là il y a toujours des gros problèmes de caméra c'est vrai que dans les espaces un peu confinés elle a du mal à suivre le lock automatique et aussi assez délicat on va dire parce que c'est très difficile de changer de cible à la volée il y a aussi des soucis de termes techniques en termes de framerate notamment quand tu arrives contre les boss ou qu'il y a plusieurs ennemis ça ralentit pas mal il y a aussi une question de réalisation technique pure qui est pas ce qu'on pourrait attendre d'un jeu next gen c'est vrai qu'il y a beau y avoir une ambiance terrible au niveau des textures, au niveau des collisions aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes même au niveau de quand tu frappes les ennemis des fois tu frappes dans le vide tu sais pas pourquoi alors que t'as vraiment tapé dans l'ennemi donc c'est vraiment des petits trucs un peu gênants des petits détails qui viennent gêner l'expérience on aurait aimé que ça soit corrigé par rapport à Demon's Souls pour le coup c'est à peu près équivalent voire un peu en retrait sur certains points alors l'autre grande particularité de Dark Souls c'est sa partie online donc qui est encore une fois assez différente de Demon's Souls où il y avait une tendance mondiale qui réglait un peu la difficulté tu pouvais avoir du monde dark ou white là cette fois ça fonctionne pas du tout comme ça c'est à dire que tu peux toujours inviter des personnages des autres joueurs dans ta partie ou des PNJ pour qu'ils viennent t'aider à combattre les ennemis notamment les gros boss qui sont vraiment immenses et qui sont vraiment très bien réussis mais tu peux aussi te faire envahir par un joueur il suffit qu'il utilise un objet et il rentre dans la partie d'un joueur pour venir le tuer pour lui prendre son expérience tout un système qui est à peu près semblable à Demon's Souls si ce n'est que dans Dark Souls tu as maintenant la possibilité d'appartenir à des confréries tu peux prêter serment à certaines castes et du coup ça change un petit peu les rapports de force parce qu'il y a certaines castes qui vont devoir chasser d'autres tu vas aussi avoir la possibilité quand tu vas envahir la partie d'un joueur de te planquer, de te transformer en élément du décor donc tu vas arriver par exemple dans une forêt tu vas te transformer en champignon et tu vas attendre qu'un joueur passe et là quand il sera passé juste devant toi tu vas dans son dos et bam épée dans le dos donc ça c'est vraiment super classe tu as des petites emotes aussi qui te permettent de montrer un peu étant donné qu'il n'y a pas de communication directe tu as les emotes qui te permettent de donner ton sentiment général et tu as toujours la possibilité de laisser des messages au sol pour aider les joueurs mais aussi pour les induire en erreur c'est-à-dire que près d'un trou tu vas dire il y a un super secret là-bas le mec va sauter, va faire une roulade et puis il va mourir comme un con On ne va pas y aller par quatre chemins Dark Souls c'est vraiment un très bon jeu malgré ses soucis techniques malgré les petits problèmes en ligne avec les frises malgré le fait qu'il y ait certaines choses qui soient un peu mal expliquées ou pas du tout expliquées si on aime les jeux qui t'apprennent par la difficulté les jeux qui te récompensent aussi d'avoir fait face à ces murs de difficulté à des boss énormes, à des ennemis super résistants qui demandent vraiment des tactiques pour pouvoir être battu et où tu ne peux pas foncer dans le tas comme un gros bourrin c'est vraiment un jeu exceptionnel aussi bien en solo parce que l'aventure reste vraiment très très prenante au niveau de l'ambiance au niveau du scénario même si les bateaux ça aide vraiment à se mettre dedans il est encore plus prenant en ligne parce que tu as vraiment la sensation d'être aidé à la fois par les autres joueurs et à tout moment de pouvoir être trahi par eux le système est encore plus élaboré que celui de Demon's Soul le coup des feux de camp est vraiment bien vu et du coup ça en fait un jeu un peu différent de Demon's Soul mais qui est vraiment super intéressant pour ceux qui ont aimé le premier comme ceux qui n'ont pas encore découvert le RPG torture de From Software ça va être un jeu un peu de temps le jeu un peu de temps le jeu et tout le monde le jeu un peu de temps je vais pas te déprimer on peut donner c'est pas ... on peut avoir pas